... Alors, il y a eu une fiction à la télévision qui a été diffusée au début du mois de novembre, mais tout ça, c'était un peu la même séquence à l'occasion des 50 ans de la mort du général de Gaulle. Et on cherchait une idée pour un livre. Et puis, on avait envie de faire un livre de photos, mais ça ne suffisait pas, il fallait trouver une idée inattendue. Et donc, nous est venue l'idée de demander à une soixantaine de personnalités de toute nature, familiales, de la famille générale de Gaulle, politiques, journalistiques, artistiques, de choisir une photo. Donc, chacune de ces 60 personnalités a choisi une ou plusieurs photos et a fait un commentaire ou un témoignage sur cette photo. Voilà, donc, l'inattendu, il est dans le choix des photos par ses personnalités et dans le commentaire qu'elles ont été amenées à faire. Choisir parmi les innombrables, les milliers et les milliers de photos du général de Gaulle, c'est un travail de titan, bien entendu. Mais avec Patrice, on a choisi certaines photos, mais il ne faut pas oublier que les contributeurs, ceux qui les commentent, que ce soit des politiques, des journalistes, des écrivains, des artistes, ont choisi également certaines de ces photos. Donc, l'iconographe qui nous a assistés a eu un gros travail de recherche, bien entendu. On a choisi ces photos en fonction de ce qu'elles représentaient sur l'ensemble de la vie du général de Gaulle. et donc, on arrive à balayer pratiquement toute sa carrière politique et sa figure face à l'histoire. Ce qu'il y a d'intéressant, de formidable et d'unique, c'est que toutes ces photos sont des photos qui ne sont pas posées. Le général détestait poser pour des photos. Donc, elles ont toutes la marque du naturel, du spontané. C'est ça qui est intéressant. Et ce qui fait que chaque fois, de Gaulle apparaît dans sa grandeur, bien sûr, mais dans une dimension terriblement émouvante. Et je crois que c'est ce qui caractérise finalement toutes les photos de cet album. Ce qui est intéressant, déjà, c'est qu'il y a eu plusieurs vies sur le plan militaire ou sur le plan politique, le général de Gaulle. Et dans le choix fait par les personnalités, ça démarre en réalité, en dehors de quelques photos personnelles, familiales, comme des photos très émouvantes d'ailleurs. Il y en a une qui ouvre le livre où il est avec sa fille cadette, Anne de Gaulle, qui était une enfant handicapée. une célèbre photo où il est sur la plage au début des années 30, où la jeune Anne de Gaulle a quelque chose comme 6 ou 7 ans. Et il l'a sur ses genoux. Lui, il est en costume, trois pièces, avec un chapeau sur la plage. C'est une photo assez étonnante. Toute la partie de la vie de De Gaulle, pour répondre à votre question sur la Première Guerre mondiale, l'apprentissage, la montée en puissance dans l'armée, les premiers livres, etc. C'est sans doute parce que c'est beaucoup plus ancien, mais les personnalités ont préféré choisir des photos beaucoup plus récentes, soit en juin 1940, notamment la photo où on voit De Gaulle à Londres derrière le micro, qui n'est pas la photo prise le 18 juin d'ailleurs, qui est une photo qui a été prise vraisemblablement, parce qu'on n'est pas absolument sûr de la date, personne n'est sûr de la date, mais vraisemblablement, en 1941 ou en 1942. Et puis, le De Gaulle de la Ve République, qui a été majoritairement choisi par ses personnalités jusqu'à la fin, c'est-à-dire les photos célèbres de De Gaulle sur les plages irlandaises après sa démission et son échec au référendum de 1969, et la dernière photo choisie par son petit-fils Yves de Gaulle, qui était là ce jour-là, bien entendu, où son cercueil, le surlendemain de sa mort, est porté par des jeunes de Colombais-les-Deux-Églises jusqu'au cimetière. Pour saisir De Gaulle dans toutes ses dimensions, c'est-à-dire historique, politique, intime, familiale, je crois qu'il faut se mettre dans l'idée, une chose très simple, c'est que toutes ses composantes sont indissociables. C'est-à-dire qu'un événement historique a des conséquences familiales, personnelles, intimes, et notamment au travers de la personne de sa fille Anne, qui était handicapée, et qui a été un secours, une force permanente pour De Gaulle lorsqu'elle était en vie et lorsqu'elle n'était plus en vie. Et là, on voit à quel point l'action politique de De Gaulle a été marquée par cette force que lui donnaient cette petite-fille, puis cette jeune-fille, y compris lorsqu'elle n'était plus là. On ne peut pas dissocier cette action face à l'histoire de ce drame personnel. Il y a une photo qui est prise de loin, qui est presque une photo volée, avec le témoignage du petit-fils du général Massu, le jour où il fait ce coup de poker le 29 mai 68, au moment où la crise de 68 est à son paroxysme, où il disparaît, ce qui aujourd'hui paraît totalement invraisemblable. et il va avoir son vieux compagnon, le général Massu, qui dirige les forces françaises en Allemagne. On n'a jamais vraiment su ce qui est intéressant dans cette photo, où on les voit tous les deux rentrer dans la résidence de Massu. Le mystère existe encore aujourd'hui. On ne sait pas si c'est un coup de poker absolument génial du général qui, en militaire, anticipant et avec une exécution immédiate, décide de surprendre non seulement la France entière, mais la terre entière, parce que le général de Gaulle qui disparaît pendant quelques heures en pleine crise, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et est-ce qu'il l'avait anticipé sachant qu'il allait revenir tout de suite, ou est-ce qu'il se posait la question ? On ne sait toujours pas. Mais c'est une photo extraordinaire, parce que c'est un... Aujourd'hui, on dirait que c'est un coup politique. Bon, vous le savez, ce n'est pas un coup politique. C'est une stratégie qui est totalement inédite sous la Ve République. Nous avons découvert des choses parfois très cocasses, très drôles, et je vais vous en citer une. Ça se passe lors d'un événement qui n'a rien de drôle, puisqu'il s'agit des obsèques du président Kennedy en 1963 à Washington. Et la photo, où on voit de Gaulle assister aux obsèques, est commentée par Raymond Sassia, qui est le dernier garde du corps encore en vie du général de Gaulle. Et c'est lui qui a eu la lourde tâche d'accompagner le général aux obsèques de Kennedy en 1963. Et là, ce que raconte Raymond Sassia est d'une grande drôlerie, et ça ne pouvait arriver qu'au général de Gaulle. Le protocole, pour la procession qui va de la Maison-Blanche à la cathédrale Saint-Mathieu, le protocole prévoit, bien entendu, l'emplacement de toutes les personnalités. Et le général de Gaulle, on lui assigne le quatrième rang derrière les têtes couronnées et certains chefs d'État. Il se laisse conduire à sa place et Raymond Sassia dit « Je vois bien que le général est contrarié. » Il est contrarié. Qu'est-ce qui va se passer ? Il va se passer la chose suivante, c'est que c'est de Gaulle. Le monde entier le connaît et tout le monde veut le saluer. Et de Gaulle, tout de suite, comprend l'avantage qu'il peut tirer de cette situation. Il fait signe à son garde du corps, à Raymond Sassia de lui ouvrir la voie et il commence à avancer en distribuant les « Bonjour, chers amis, bonjour, Altesse, comment allez-vous ? » « Bonjour, chers amis, bonjour, Altesse » jusqu'à se retrouver au premier rang et il ne va plus en bouger. Il est là, de Gaulle, en uniforme, c'est-à-dire la France, qui est au premier rang. Et Raymond Sassia commente en disant une chose très juste, ce n'était pas un caprice. Ce n'était pas un caprice d'un chef d'État. C'était un rendez-vous de l'histoire. De Gaulle, en uniforme, c'est-à-dire la France, le plus ancien allié de l'Amérique, se devait d'être devant pour rendre hommage à la mémoire du président des États-Unis. J'aime bien les photos où il est avec Georges Pompidou. On n'a pas le temps de développer les relations entre les deux hommes, qui est une relation extraordinairement forte, mais qui, en même temps, s'est terminée dans des conditions un petit peu difficiles, plus sur le plan personnel que sur le plan politique entre les deux hommes. Mais les photos que l'on voit avec de Gaulle et Pompidou, ce sont des photos où on mesure l'affection entre les deux hommes. et puis, il y a des photos drôles où on voit de Gaulle lançant, récupérant et lançant un ballon de football un jour de finale de la Coupe de France, etc. Voilà, il y a beaucoup de photos que les lecteurs de la librairie Mola pourront regarder, j'espère, avec intérêt. mais si je retenais la synthèse de toutes ces photos, c'est la force physique du personnage et tous ceux qui disent soit qu'il le côtoyait tous les jours comme son aide de camp, l'amiral Floyd, que sa famille, etc. avaient toujours l'impression d'être devant une cité immense plus d'un mètre 90, une espèce de statue qui correspondait au statut UT qu'il avait dans l'histoire de France. La photographie que je préfère, incontestablement, c'est cette photographie volée au cours d'un événement on ne peut plus public. 1968, Grenoble, ouverture des Jeux Olympiques d'hiver. Le général est avec Madame de Gaulle. Il assiste à l'ouverture, c'est lui qui va déclarer les Jeux ouverts. Ils sont à la tribune d'honneur au milieu d'autres spectateurs, d'autres personnalités et on a dû distribuer des fleurs, des fleurs, des petites fleurs à tout le monde et le général a dû en récupérer une et il l'attend à sa femme qui est toute surprise, qui a un grand sourire, toute surprise et qui est touché de cette attention. Le général lui-même sourit. et là, les photographes ont capté cet instant avec un cadrage qui fait qu'on ne voit qu'eux, on ne voit plus personne, on ne voit plus personne autour, c'est les amoureux sont seuls au monde. Il a 78 ans, elle a 68 ans, on a l'impression qu'il est en train de lui faire une déclaration d'amour, c'est une des photos les plus émouvantes que je connaisse et c'est Frédéric Naudufour qui est une magnifique historienne qui a consacré une très très belle biographie à Yvonne de Gaulle qui commente cette photo et effectivement le commentaire c'est celui-là, les amoureux sont seuls au monde. C'est un de Gaulle audacieux, c'est un de Gaulle courageux, c'est un de Gaulle de Gaulle jupitérien si on peut faire un rapprochement avec la situation politique actuelle même s'il y a quand même peu de points communs entre le général de Gaulle et Emmanuel Macron sauf que l'un a été le premier président de la cinquième et l'autre le huitième mais de Gaulle disons autoritaire, le de Gaulle cherchant en permanence depuis Londres jusqu'à la fin à avoir un contact direct avec les Français d'où les interventions fréquentes à la télévision, d'où la multiplication des référendums et en se souvenant que dans l'esprit et la lettre des institutions, ça c'est quelque chose de très important, il a été le seul président de la cinquième république quand il faisait un référendum à dire si je perds, je m'en vais. Ce qui ressort du livre et moi, ce qui m'intéresse personnellement, c'est cette recherche permanente de la relégitimation alors que Dieu sait qu'il n'en avait pas besoin compte tenu de ce qu'il avait fait dans sa dimension historique en juin 40. Dresser le portrait du général de Gaulle au travers de toutes ses photographies, c'est possible à condition, encore une fois, de ne pas dissocier ce qui est la part intime, personnelle du mouvement et du grand mouvement de l'histoire. Je crois que parce que de Gaulle se montre tel quel, sans après, naturel, il correspond assez bien à cette définition très jolie et très juste qu'avait donnée à l'imperfite de Gaulle quelqu'un qui habitait sa propre statue. Donc ça, c'est pour l'aspect public, l'aspect face à l'histoire. mais on voit toujours en observant bien ces photos et la photographie est un art merveilleux pour ça, en scrutant le visage, on voit qu'il y a quelque chose, on voit des émotions passer, on voit des sortes de tremblements, on voit que de Gaulle était un être humain et qu'il avait ces émotions, qu'il prenait grand soin de les dissimuler mais parfois ça passait. Il suffit de bien regarder la photographie et je crois que le livre apporte ça aussi pour qui veut bien lire, qui sait lire ou veut bien lire une photographie, il y a beaucoup, beaucoup de révélations. d'autres vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada